A présent, notre page culture. Nous recevons sur notre plateau Tchémoko Fane, alias Tonton Tchémoko, artiste, chanteur, compositeur. Bonjour Tchémoko. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. De son vrai nom, Tchémoko Fane, Tonton Tchémoko est un artiste, chanteur, compositeur et aide pianiste, né en 1994 à Djalakorodji. Il commence sa carrière musicale en 2012 avec un single intitulé « Ma commune va mal » qui le lance auprès du public. En 2013, un fans club est créé en son nom qui aujourd'hui mène des activités dans la commune de Djalakorodji en organisant des concours de culture générale entre les différentes écoles fondamentales. L'artiste milite pour la prise de conscience chez les jeunes à travers sa musique. Il a participé à plusieurs concours et formations musicales tels que le Festi Hip Hop, le Fest Noël Hip Hop. Il a également joué auprès des artistes tels que Tiken Dja Fakoli, Tata Pong. Tonton Tchémoko a à son actif deux albums, le premier intitulé « Dit la vérité » sorti en 2018 et le second intitulé « Mon avenir » sorti en 2023. Il est justement aujourd'hui notre invité culture pour parler de la dédicace de son second album a prévu le 27 octobre prochain au terrain de foot de Djalakorodji, Sama Kebougou. Alors dites-nous, pourquoi le choix du titre « Mon avenir » pour votre deuxième album ? Bon, déjà, quand vous parlez de l'avenir, tu vois, tout le monde a un avenir. Donc, j'ai choisi mon album comme mon avenir. Déjà, je suis chef de famille. Je voulais faire un avenir meilleur pour mes enfants. C'est pour cela que j'ai choisi mon avenir. Car mon album est enregistré déjà aux droits d'auteur. Donc, même à 100 ans, 50 ans, 60 ans comme ça, je vais recevoir mes droits aussi. Alors, quels sont les thèmes majeurs que vous abordez dans votre album ? Les thèmes majeurs que j'ai abordés, c'est la situation de la vie d'aujourd'hui, comme les impacts sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai parlé beaucoup de sujets dedans, comme mon quatrième titre. Comme la quatrième titre par, disons, déjà avec James B. « Ida, Bonka, Vila, Nda, Tidala ». Donc, je ne fais pas confiance à tout le monde. Donc, c'est la situation de la vie que j'ai beaucoup parlé dedans. C'est dix morceaux que j'ai fait. Trois fitrines. Alors, Tchémoko, en tant que jeune artiste, comment voyez-vous l'avenir de la musique malienne avec votre génération ? Bon, l'avenir de la musique malienne, il faut vraiment un changement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de styles, aujourd'hui. Comme, disons, les gens parlent de rappeurs. Quand tu parles de rappeurs, déjà, les rappeurs n'ont pas de bonnes images, disons. Bon, il faut vraiment un changement pour un avenir meilleur. Moi, en tant qu'artiste, j'aimerais vraiment améliorer de la musique malienne sur les grandes scènes internationales. Quelles sont les conditions d'accès aux concerts de dédicaces de votre album ? Non, c'est gratuit. Tout est gratuit, comme d'habitude. Et dans ma commune, quand même, si j'ai programmé un concert, disons, tout est gratuit. Pourquoi ce choix ? Oui, parce que ma commune, vraiment, tout ce que je fais, c'est ma commune qui m'aide. C'est pour cela que quand je voulais faire un concert à travers mes fans, vraiment, tout le monde n'a pas l'accès de rentrer. En plus, on n'a pas beaucoup de salles. Une grande salle chez nous, à Delacroji. Donc, il faut vraiment organiser un concert. Si tu voulais faire un concert très, très, que tes fans ne plaignent pas beaucoup. Il faut vraiment faire ça sur un terrain. Donc, le terrain aussi n'a pas clôturé. C'est pour cela que je fais ça gratuitement. Donc, quand j'ai lancé l'appel que j'ai un concert à faire, donc c'est les fans qui reviennent envers moi. Donc, il faut prendre ça, il faut prendre ça. Donc, ça me fait vraiment plaisir de faire mes concerts gratuitement. C'est en lèvres aussi. Ok. Alors, avez-vous un dernier mot sur votre dédicace avant de nous donner un avant-goût de concert ? Bon, ce que j'ai à vous dire, je voudrais que mes fans me suivent à travers mes différentes pages. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, tout, tout, tout. Donc, le 27, quand même, ça ne sera pas un couscous, il y aura le manque de sauce. Donc, comme d'habitude, j'aimerais faire vraiment un concert qui reste dans l'histoire du rap de Djalakorodji. Voilà. Un petit takapela. Un petit takapela, ok. Ok. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci à vous aussi. Vraiment, je vous vraiment aime et remercie. Vraiment, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.